Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va essayer de voir une leçon qui est à plus d'importance. Je souhaite que vous serez en bonne santé. Et cette leçon est la suivante. Alors, ce qu'on appelle les dangers de courant électrique. Alors, d'après le titre, les dangers, c'est-à-dire, on va essayer de voir quelques-uns. Alors, la leçon, on va commencer par une chose très importante. C'est ce qu'on appelle, premièrement, la recherche d'une panne. C'est-à-dire, lorsqu'un dipôle dans un circuit ne fonctionne pas. Donc, on dit qu'il est en panne. Comment chercher cette en panne ? Alors, l'expérience se base sur ceci. Alors, on réalise le circuit électrique suivant en utilisant une pile, bien sûr, une lampe et un interrupteur et les fils de connexion, bien sûr, pour fermer le circuit électrique. Alors, lorsqu'on ferme le circuit électrique, alors, la lampe ne s'allume pas. D'où, on va dire qu'il y a un problème. Il y a une panne. Alors, on cherche... Comment chercher cette panne-là ? Alors, premièrement, je détecte une panne dans un circuit électrique. Comment détecter cette panne-ci ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, la chose à faire, je déteste un à un. Les éléments de circuit défectueux. C'est-à-dire, je vais essayer de chercher les éléments qui constituent ce circuit-là. Je vais chercher le dipôle qui est défectueux. Comment on utilise un voltmètre ? Soit qu'on utilise un voltmètre ou une ampoule neuve, c'est-à-dire test, ou installée, on l'installe, bien sûr, en parallèle avec chaque élément de circuit. Alors, comment on peut utiliser aussi un ohmètre ? Comment ? Alors, vous avez ici ce circuit où la lampe ne s'allume pas. Donc, il y a quelque part une panne. Comment va-t-on chercher cette panne-ci ? Donc, le tableau suivant résume comment détecter la panne dans un circuit électrique simple et qui peut se généraliser par d'autres circuits plus larges. Alors, la raison de la panne, les circuits sont indiqués à l'aide de tableau suivante. Vous avez un tableau devant vous ici. Bon, les éléments de circuit, la lampe, la pile, l'interrupteur et les fils de connexion. Alors, le type de la panne qu'on va détecter ici, donc la lampe est grillée. Si la lampe est grillée, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer est-ce que la lampe est grillée ? On utilise une lampe témoin. C'est-à-dire que je vais brancher en dérivation une lampe témoin qui fonctionne au borne de la lampe grillée. Alors, si cette lampe est allumée, donc ici, la lampe utilisée avant est grillée. Alors, on va essayer, si la pile est déchargée, on va utiliser un voltmètre. On sait qu'un voltmètre se branche en dérivation entre les bornes de la pile. Alors, si le voltmètre donne une valeur qui n'est pas adaptable à la lampe ou égale à zéro, donc ici, l'interrupteur est déchargé. C'est pour cette raison qu'on utilise le voltmètre pour mesurer la tension au borne de la pile. Aussi, on va voir l'interrupteur. L'interrupteur est défectueux ou ne marche pas. Vérifiez que l'interrupteur est fermé. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser un anomètre au borne de l'interrupteur. Alors, aussi, on va voir, est-ce qu'un fil de ce circuit électrique est coupé ? Donc, on va vérifier par avant, aussi, on peut le vérifier avec un anomètre. Voilà, en général, comment on peut détecter la panne là où il est dans un circuit électrique. Soit qu'on utilise, je récapitule, soit qu'on utilise, donc, un voltmètre ou une ampoule témoin ou bien, ici, un voltmètre ou un anomètre. Alors, je passe au paragraphe suivant. Qu'est-ce qu'il dit, ce paragraphe ? Alors, ici, vous avez, grand 2, un court-circuit. On va définir ce que ça veut dire, un court-circuit. Avant de le faire ou de le savoir, on va le définir. Alors, la définition d'un court-circuit dit ainsi. Un dipôle est court-circuité. Je répète, un dipôle est court-circuité. Ces deux bornes sont reliées par, à l'ensemble, par un bon conducteur. Cela veut dire, par exemple, ici, vous avez un dipôle là. Si j'ai pris un fil, je vais, donc, faire une certaine connexion entre ces bornes par un bon conducteur. C'est ce qu'on appelle un court-circuit. Alors, un court-circuit se produit, en général, de manière accidentelle. Ben, des courts-circuits, ben, ils se font, ils se produisent d'une façon accidentelle. Lorsqu'un fil de connexion se dénude de sa gaine en plastique. Par exemple, si vous avez des fils, ici, dans un circuit électrique, ils sont dépourvus de la gaine en plastique, qui est un élément isolé. Et, s'ils sont en contact, bien sûr, ils vont former ce qu'on appelle un court-circuit. Alors, on va essayer d'approfondir les connaissances, ici, grand A, dans un circuit en série. On va réaliser une petite expérience, là, afin qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire un court-circuit. Alors, l'expérience dit, vous avez, ici, les deux expériences réelles, et voilà, leur schéma normalisé. Vous avez, ici, deux lampes branchées en série. Là, vous savez, parce qu'ils forment une seule boucle. Alors, la première, ici, donc, les deux lampes vont briller d'une façon normale. Alors, ici, je vais lier les bornes d'une pile avec un fil conducteur. Qu'est-ce qui va se passer ? La question est la suivante. Comme vous voyez ici, dans le schéma normalisé, vous voyez que j'ai relié les bornes de la pile L1 par un fil conducteur. Alors, l'observation est la suivante. Vous avez que la lampe L1 ne brille plus. Alors, on se pose la question, pourquoi ? Bien sûr, pourquoi c'est facile ? Parce que le courant cherche à passer dans des fils où la résistance est moindre. Comme on avait vu avant dans le cours des conducteurs ohmiques. Alors, ici, vous avez les deux lampes branchées en série. Alors, ils brillent normalement, d'une façon normale. Alors, lorsqu'on a court-circuité la lampe L1, vous voyez que l'éclat de la lampe L2 a augmenté. Et la lampe L1, bien sûr, est éteinte. Bien sûr, vous voyez donc pourquoi on dit qu'elle est éteinte ? Parce que le courant électrique ne passe pas par la lampe L1, mais il passe par le fil conducteur, parce que c'est un bon conducteur. Ici, lorsque je représente le sens courant dans le circuit, vous voyez, bien sûr, il quitte la borne positive. Alors, je la représente ici par une flèche bleue. Alors, ici, il ne va pas passer par la lampe L1, mais il passe par le fil, ce qui montre que la lampe L1 ne brille plus. Alors, l'observation est la suivante. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, je l'ai ajouté là. Comme vous voyez, donc, j'ai ajouté un fil de connexion. Bien sûr, on a dit qu'il a court-circuité la lampe L1. La lampe L1 s'éteint, bien sûr. L'éclat de L2 devient plus fort. Alors, on avait vu avant que, ici, vous avez la lampe qui alimente les deux lampes, ici, montrées en série. Donc, chacune a une des dépées qui est différente de l'autre. Lorsque celle-là est court-circuitée, donc, c'est comme on a branché une seule lampe avec le générateur ou la pile. Donc, le courant ne traverse plus la lampe L1, mais passe par le fil de court-circuit. Voilà ce que j'ai dit avant. Alors, je passe au paragraphe suivant. On va donner la conclusion. Dans un circuit en série, un récepteur court-circuité ne fonctionne plus. S'il fonctionne avant, lorsqu'on le circuite, on le circuite, alors il ne fonctionne plus. Et les lampes de circuit possédant un éclat plus fort, ils risquent d'être criées. Alors, je reviens, ici, au paragraphe suivant, au paragraphe avant. Maintenant, ici, lorsqu'on circuite la lampe L1, j'ai dit que la lampe L2 va donner un éclat plus fort. Peut-être que ça mène à griller cette lampe L2. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Lorsqu'il y a un court-circuit, il peut causer des problèmes. On va essayer. Donc, ici, vous avez... Donc, il risque d'être grillé. L'intensité de courant est très grande lors d'un court-circuit. C'est pour cette raison que la lampe a un éclat plus fort. Ce courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risquent de prendre feu et de provoquer un incendie. Bien sûr, je reviens tout le temps pour mieux expliquer le court-circuit. Je reviens au schéma suivant. Lorsque j'ai dit, je répète, lorsqu'on a court-circuité la lampe L1, alors l'éclat de la lampe L2 a augmenté. Pourquoi ? Parce que le courant, l'intensité de courant a augmenté de valeur. Donc, si l'intensité de courant augmente, bien sûr, ça mène à l'échauffement des fils de connexion qui mènent à un incendie. Alors, ici, on avait vu le court-circuit dans un circuit monté en série. Maintenant, on va le voir dans un circuit en dérivation. Quand est-ce qu'on dit que les lampes sont branchées en dérivation ? L'expérience est la suivante. On réalise un circuit comportant deux lampes L1. L1 et L2, elles sont branchées en dérivation ou en parallèle. Quand est-ce qu'on dit que ces deux lampes sont branchées en parallèle ? Puisque vous avez ici deux nœuds. Ici, un nœud, une boucle et une deuxième boucle. C'est-à-dire que les lampes L1 et L2 sont branchées en dérivation. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir le court-circuit dans un montage branché en dérivation. Et on va voir ce qui va se passer. Vous avez ici, en bas, le schéma réel. Vous avez les deux lampes ici branchées en dérivation. Et voilà le schéma normalisé du schéma réel. Lorsqu'on ferme le circuit, vous voyez ici, lorsqu'il y a un court-circuit, je court-circuit la lampe L2. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le problème est là. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, toutes les lampes, vous voyez ici, lorsqu'il n'y a pas de court-circuit, les lampes sont allumées. Alors, lorsqu'on a court-circuité la lampe L1, L2, pardon, les lampes toutes vont s'éteindre. Il y a échauffement, bien sûr, des fils de connexion qui causent ce qu'on appelle des incendies. Alors, je passe au paragraphe suivant là. Alors, la lampe court-circuité s'éteint, ainsi que toutes les autres. Comme j'ai dit, ici, lorsqu'on a court-circuité la lampe L2, les autres vont s'éteindre. Chez vous, à la maison, si vous avez un court-circuit, alors tous les appareils branchés, bien sûr, vont s'éteindre. Parce que, chez nous, à la maison, les dipôles sont branchés en dérivation. C'est ça. Alors, ici, vous avez l'interprétation. Le générateur n'est pas relié qu'un seul fil de connexion. Donc, le court-circuit d'une lampe entraîne aussi le courant, le court-circuit de la pile et d'autres lampes. Je reviens tout le temps. Là, ici. Si, dans un circuit, en dérivation, lorsqu'on circuite une lampe, c'est comme si on avait court-circuité tous les éléments qui composent ce circuit-là. Bien sûr, branchés en dérivation. La conclusion est la suivante. Dans un circuit en dérivation, c'est l'indidipôle. Il faut assister là. Dans un circuit en dérivation, si l'indidipôle est court-circuité, tous les récepteurs, ou tous les récepteurs, pardon, sont court-circuités. Et sans fonctionner. Donc, ils ne vont pas fonctionner. Si, il y a un court-circuit dans un dipôle branché en dérivation, c'est-à-dire tous les dipôles qui sont branchés dans ce circuit ne vont pas fonctionner. Et le courant devient très intense. Bien sûr, parce qu'on a vu que le courant passe dans le bon conducteur lorsqu'il est court-circuité. Alors, ce courant provoque un échauffement, bien sûr, des fils de connexion, puis risque de prendre feu. Bien, on entend souvent des accidents domestiques. Par exemple, une maison a pris feu par, bien sûr, un contact ou un court-circuit. C'est parce que lorsqu'il y a un court-circuit, vous voyez qu'il y a échauffement des fils de connexion, ce qui provoque des incendies. Alors, c'est pour cette raison, je dis que cette leçon est très importante à savoir pour tout le monde. Alors, troisièmement, les risques d'un court-circuit. Voilà quelques risques. Il y a autant, mais je vais citer quelques-uns afin de comprendre les dangers de court-circuit. Alors, le risque d'un court-circuit sans multiple. Les uns, dégradation de matériel. Si vous avez, par exemple, des dipolchés à la maison, par exemple, ici, s'il y a un court-circuit, il peut mener à la dégradation de ce matériel. Alors, dégradation de circuit. Alors, ici, le circuit, puisqu'il y a, il a pris feu. Donc, tous les fils de connexion vont être détruits. C'est pour cette raison, le court-circuit est dangereux. Ici, il y a ce qu'on appelle aussi électrocution. Qu'est-ce que ça veut dire, électrocution ? Lorsqu'un individu, on sait que le corps humain est conducteur de l'électricité. Lorsqu'il est touché par un courant électrique, ça peut mener vers la mort. C'est ce qu'on appelle électrocution. Ça peut aussi mener à un incendie lorsqu'il y a un court-circuit. L'incendie, il va prendre feu. Donc, ici, on va essayer, pour éviter ces risques-là, déjà dit, il est impérativement de mettre en place des précautions adaptées. Quelles sont ces précautions adaptées pour éviter les courts-circuits ? Soit, chez nous, on utilise des visibles ou des injecteurs, etc. On a utilisé pas mal de choses pour éviter les dangers de court-circuit. Comme j'ai dit, chez nous, à la maison, on utilise des visibles et des injecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'utilité de ces choses-là utilisées pour éviter le danger des courts-circuits ? Alors, je vais vous citer quelques exemples ici des fusibles utilisés. Alors, vous avez, chez nous, à la maison, vous avez des fusibles là utilisés. Quelle est leur utilité ? Leur utilité, lorsqu'il y a un court-circuit, donc, ils cessent de couper le circuit électrique afin d'arrêter les dangers. Vous avez ici d'autres fusibles utilisés surtout dans les voitures. Il y a ici d'autres aussi. Et pour donner le symbole normalisé d'un fusible, on le représente ici par un rectangle avec un fil barré. Voilà le symbole d'un fusible lorsqu'on vous représentait un schéma d'un circuit électrique. Et voilà, donc, j'ai dit, pour se protéger contre le court-circuit, on utilise un fusible de symbole. Voilà ce symbole lorsqu'on a envie de le représenter dans un circuit électrique selon les normes, les représentants normales. Alors, vous avez une remarque ici très importante. Pour protéger les appareils électriques, on ajoute un disjoncteur qui ouvre automatiquement le circuit lorsqu'il y a un court-circuit. Alors ici, on a l'habitude de voir quelques dipôles chez nous à la maison, mais on sait quelle est leur utilité. Vous avez l'un des électeurs. C'est un appareil qui ouvre le circuit lorsqu'il y a un court-circuit à la maison. C'est-à-dire, il coupe le circuit automatiquement et cesse, bien sûr, d'aller d'augmenter les dégâts lors d'un court-circuit. D'une part, vous avez aussi le corps humain est un conducteur, surtout lorsqu'il est humide. Alors, le corps humain, j'ai dit qu'il est conducteur du courant électrique, surtout lorsqu'il est mouillé. Alors, il peut donc être en situation d'électrisation. Voilà, il faut différencier entre deux termes-là, électrisation et électrocution. Vous avez électrique lorsque le courant électrique circule dans le corps humain. On dit, sans, bien sûr, provoquer la mort, on dit qu'il est le corps humain et électrisé. C'est-à-dire traversé par un courant électrique. Dans ce cas-là, on dit que le corps humain est électrisé. Alors, l'électrisation peut, ici, être mortelle. Lorsqu'il, bien sûr, la tension est plus grande ou l'intensité de courant est assez élevée, bien sûr, ça mène vers la mort. On dit que l'individu ou le corps humain est électrocussé. Donc, ce qu'on appelle l'électrocution. Voilà quelques conseils à suivre pour éviter les dangers de courant électrique. Alors, l'un des choses à éviter, ne jamais toucher une borne d'une prise électrique. Si vous avez une prise électrique, n'essayez pas de toucher l'une des bornes de cette prise-là. Aussi, ne jamais toucher un fil dénudé. Si vous avez, on sait chez nous, à la maison, qu'il y a deux fils, bien sûr, trois, fils de phase, fils neutre et fils phase. Lorsqu'il est dépourvu de sa gaine, une fois cela touché, bien sûr, ça peut causer un problème d'électrocution ou d'électrisation. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un cas humide. Par exemple, dans la salle de bain, vous avez l'habitude de se baigner et d'utiliser des appareils électriques. Dans ces cas-là, je vous conseille de ne pas utiliser ces appareils-là. Alors, on va voir les tensions qui peuvent causer, à quel niveau ces tensions peuvent causer le problème. Si la tension électrique est inférieure à 24, à 24 volts, peut-être qu'il ne va pas vous causer de problème. Donc, c'est pour cela qu'on a dit qu'il n'y a aucun risque d'électrisation pour l'être humain. Mais au-delà de 24, bien sûr, ça peut causer des problèmes de la santé pour l'être humain. Ben, à notre conseil, une telle tension ne peut provoquer un courant, bien sûr. Lorsqu'il y a une tension électrique, il y a un courant électrique, bien sûr. Alors, un courant de plus de 0,5 milliampère, même si la peau est mouillée, on ne se sent de rien. De telle façon à ce que l'intensité soit inférieure à 0,5 milliampère. Mais s'il est au-delà de 0,5, ça peut causer, comme j'ai dit, des problèmes. Et je vais résumer ici dans un tableau pour éviter tout, peut-être, quelques dangers que peut provoquer le circuit électrique. La tension du secteur à la maison vaut entre 220 et 230. Donc, puisque la tension ici dépasse 24 volts, Donc, une telle tension peut faire circuler à travers le corps humain et peut causer le danger. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Là, on utilise la tension électrique à la maison. Bien sûr, ici, comme tout, notre système nerveux fonctionne à l'aide d'impulsions électriques, le contact soudain avec le courant électrique du secteur peut provoquer de très graves dégâts. Bien sûr, lorsqu'il y a le corps humain est parcouru par un courant électrique, donc la tension est plus élevée, comme celle de la tension du secteur, bon, il peut arriver à l'arrêt du cœur, tétanisation des muscles, et de même, de dommages au cerveau. Donc, voilà, etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais m'installer dans les dommages du cerveau qui peuvent causer, bien sûr, la mort. Voilà, ici, vous voyez ici, seule une réception très faible, sensation très faible. Ici, vous avez l'intensité du courant augmente. Lorsqu'ici, vous atteignez un ampère, bien sûr, ici, il y a un arrêt de cœur. Donc, tant que l'intensité du courant augmente, bien, les risques de la santé augmentent aussi. Et je vois ici, quelques conseils avec des photos. Lorsque vous voyez ici, donc, à éviter, vous voyez cette plaque-là où il y a ce signe, c'est un pictogramme de sécurité, donc il y a un danger quelque part. Donc, lorsque vous voyez cette plaque-là, un pictogramme, donc il faut faire attention à ne pas s'approcher. Donc, à éviter que les enfants vont toucher les prises de courant, parce que, comme j'ai dit avant, vous avez ici la prise de courant à trois fils, donc un fil phase neutre. Lorsqu'on touche l'un des fils, ça peut causer un problème d'électrisation ou électrocution. Ici, j'ai dit à ne pas utiliser des appareils électriques. Lorsqu'on prend un bain, ici, ça peut endommager soit l'appareil, soit l'individu qui l'utilise. Ici, voilà, quel conseil à utiliser parce que ça mène vers la mort. Il y a aussi autre chose à dire là, des conseils à éviter, dont on fait chez nous à la maison. Ici, vous avez une prise de courant, on utilise plusieurs appareils. J'ai dit, lorsqu'il y a, on utilise une prise et on utilise plusieurs appareils, ça mène vers l'échauffement des fils. Cela cause ce qu'on appelle des incendies. À ne pas laisser les enfants jouer avec des prises de courant parce qu'ils sont inconscients de ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'il faut éviter ceci. Voilà, celle-ci est la même. Voilà, les enfants, à ne pas laisser ou bien tirer, bien sûr, la prise. Lorsqu'il est en contact de la prise de courant, bien sûr, il faut éviter toutes ces choses-là qui vont vous servir à éviter les dangers de courant électrique. Voilà, cette leçon s'achève. Merci de votre attention. Je souhaite que vous suivez cette leçon. C'est très important et merci. Merci. Merci.